Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop-Info, voici les titres de l'actualité. L'évaluation de la charte africaine de la jeunesse approuvée en 2006 par l'Union africaine s'est tenue en Gambie du 21 au 25 mai. Des milliers de jeunes venus de tout le continent étaient présents à ces travaux pour faire le bilan des 10 ans de cette charte. Également dans l'actualité, au Tchad, les autorités ont mené une mission de réconciliation des populations dans la région du Mayokili-Ouest. Cette localité avait été le théâtre de violentes manifestations à la suite de la réélection du président Idriss Bebitno le 10 avril 2016. Et puis la septième édition du Forum des métiers de la mode et du design s'est ouverte depuis lundi 23 mai à Yaoundé, au Cameroun. Ce grand rendez-vous placé sous le thème de l'environnement devrait permettre une exposition internationale aux jeunes créateurs locaux. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, le PPRD, le parti présidentiel, a annulé sa marche prévue ce jeudi 26 mai sur la demande du gouvernement provincial et a reporté cette action ce vendredi et ce samedi. Ou ce samedi, rappelons que le PPRD y avait appelé ses partisans à manifester à travers le pays entre le 25 et le 30 mai pour défendre l'arrêt de la Cour constitutionnelle autorisant le président Joseph Kabila à rester au pouvoir au-delà de 2016 en cas de report de l'élection présidentielle. La marche de la dynamique de l'opposition prévue en parallèle ce jeudi 26 mai à Kinshasa est quant à elle maintenue. Je vous le disais en titre, la commission de l'Union africaine s'est réunie du 21 au 25 mai à Banjoul, en Gambie, pour évaluer la charte africaine de la jeunesse mise en place en 2006. Le bilan des 10 ans de cette charte a permis à des milieux de jeunes présents à ces travaux d'exprimer leurs revendications. Rappelons que l'Afrique a la population la plus jeune du monde avec 200 millions d'habitants âgés de 15 à 24 ans. Un reportage de Serge Kofi. Banjoul, point de ralliement de la jeunesse africaine. En 2006, l'Union panafricaine de la jeunesse adoptait dans la capitale gambienne la charte africaine de la jeunesse. Un cadre politique et juridique destiné à formuler la stratégie pour l'émancipation des jeunes et des activités de développement en faveur de la jeunesse du continent. Aujourd'hui, il s'agit de faire le point de la mise en œuvre de ce texte. Il faut reconnaître que cette charte est là pour les jeunes africains, mais ce ne sont pas tous les jeunes africains qui sont au courant de l'existence des chartes, la plus forte raison, le contenu. Et les gouvernants aussi, il faut reconnaître qu'il faut les pousser, il faut les interpeller par rapport à la mise en œuvre de cette charte africaine. C'est un événement incontournable pour nous la jeunesse pour évaluer les acquis et savoir qu'est-ce qui n'a pas marché et quelles sont les responsabilités de ne pas toujours indexer les États, mais aussi d'interroger les organisations de jeunesse pour voir comment est-ce qu'on peut pousser. C'est pourquoi, à notre niveau, au niveau de la commission de la jeunesse africaine, nous avons voulu pousser un agenda de notre propre responsabilisation de qu'est-ce que nous on fait pour que désormais les choses se passent bien. La rencontre Bonjour Plus 10 est vue par beaucoup comme un moment crucial. Elle se tient dans un contexte de vulgarisation de l'agenda 2063 de l'Union africaine. L'institution devra aussi se choisir un président de la commission en juillet prochain au Rwanda et les attentes des jeunes sont de plus en plus grandes par rapport à celui qui devra porter leurs préoccupations auprès des chefs d'État africains. Nous appuyons la candidature de la Guinée équatoriale à la présidence de la commission de l'Union africaine vu que nous avons besoin d'un représentant fort qui pourra aider les jeunes à prendre des décisions pour leur pays. Nous précisons aussi un autre point de vue que le candidat équato-guinéen a un programme fort qui permettra aux jeunes d'être capables de défendre la culture de la paix et de travailler pour que les pays africains aient une union forte. Les jeunes représentent les 3 cinquièmes de la population de chômeurs en Afrique et plus de 50% de cette frange vit sous le seuil de pauvreté. De cette rencontre de Banjoul, il est entendu des mesures clés qui seront incluses dans la feuille de route réclamée par les chefs d'État qui attendent des propositions concrètes. Au Tchad, la réélection du président Idriss Débihitno à la présidentielle du 10 avril 2016 avait engendré de violentes manifestations notamment dans la région du Mayokibi-Ouest. Les acteurs politiques et les autorités locales ont décidé de tout mettre en œuvre pour réconcilier les populations de cette localité considérées comme le fief de l'opposition. Un reportage de notre correspondant, Mahmat Ramadan. Prêcher la paix pour éviter une crise post-électorale au Tchad. C'est dans cette optique que les hommes politiques ont tenu à rencontrer les populations de la région du Mayokibi-Ouest ce mardi. Objectif, ouvrir une brèche de dialogue pour réconcilier les frères politiquement opposés de la localité après les résultats contestés de la présidentielle du 10 avril. Les jeunes sont particulièrement ciblés par cette opération déclenchée par les politiques. La démocratie c'est la tolérance, c'est le respect de la différence. Si vous ne réfléchissez pas comme moi, vous êtes mon adversaire mais vous n'êtes pas mon ennemi. Non, on est tous des Tchadiens, on est tous des ressortissants du lac Leré, on est tous de la ville de Leré, on est tous des frères et sœurs. Nous ne devons pas nous considérer comme des ennemis, mais nous sommes des adversaires parce que nous défendons des projets de sociétés différents. La population de la région semble satisfaite de cette initiative qui permet de réunir autour des hommes politiques les militants des différentes corporations politiques afin d'évoquer le malaise post-électoral qui pèse sur la région. Je lance un appel, c'est-à-dire qu'on oublie le passé. On reprend maintenant une nouvelle vie, qu'on soit ensemble, la main dans la main, pour que Leré aille de l'avant, pour que nous développons Leré. De leur côté, les autorités religieuses et traditionnelles de la région adhèrent à l'initiative du dialogue pour la réconciliation de la population de cette localité. Elles promettent d'apporter leur contribution pour la réussite de cette action salvatrice. Maintenant, il y a un temps pour faire la guerre et également un temps pour faire la paix. Et nous sommes dans cette dynamique de paix parce que depuis toujours, Leré est considéré au Tchad comme un arbre de paix. Donc, plus jamais, nous ne souhaiterions pas qu'il y ait encore ce genre de troubles. Rappelons qu'une violente manifestation des jeunes a dégénéré dans la ville de Leré, suite à la confirmation des résultats de la présidentielle par le Conseil constitutionnel, qui a donné vainqueur le président sortant, Idriss Déby-Hitno, pour un cinquième mandat. Insécurité croissante, dégradation de la situation humanitaire, c'est ce que relève le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés de la région de Difa, au sud-est du Niger. Les attaques du groupe terroriste Boko Haram ont fait des milliers de déplacés, des déplacés que les organisations humanitaires tentent d'aider avec des soins de santé de base ou encore de la nourriture. Birama Saonera. A Difa, au Niger, des victimes nigériennes de Boko Haram seront relogées dans des camps sécurisés. Boussam Abdoulaï et ses deux filles ont été enlevées par le groupe islamiste. Après quelques mois dans des conditions de vie difficiles, elles ont pu être sauvées. Aujourd'hui, elles vivent avec des centaines de réfugiés nigériens dans des campements spontanés dans la région de Difa, au Niger. Toutefois, cette mère des familles n'arrive pas à oublier les atrocités commises par le groupe islamiste Boko Haram, au Nigeria. Les femmes qui refusaient de devenir leur épouse et de se convertir à leur religion ont été maintenues dans des pièces séparées. La plupart des femmes et des enfants qui étaient avec moi sont tombées malades. Certains sont morts. Je pense que la nourriture a été empoisonnée. Ils tiraient souvent en l'air pour nous effrayer. Ces Nigériens se sont réfugiés le long de la route nationale nigérienne à Difa. Ils habitent dans des cabanes de fortune avec peu de ressources et dans des conditions difficiles. Depuis que nous avons quitté le Nigeria, je n'ai rien, même pas un morceau de savon. Même si mes enfants avaient besoin de quelque chose, je ne pourrais pas le leur donner. Les offensives militaires lancées par les troupes nigériennes, camerounaises et nigériennes ont poussé Boko Haram plus loin vers le nord-est du Nigeria. Face à ces situations, le HR, Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, a initié le déménagement des centaines de personnes déplacées au camp Saïam-Fourage. Nous avons aussi ce délai très court qui est donné pour pouvoir les déplacer le plus tôt possible. Sans compter que c'est une région qui est désertique, vous le constatez, les camions sont mis beaucoup à l'épreuve pour transporter ces populations-là. Aujourd'hui, si je ne m'abuse, nous sommes autour d'une quarantaine de degrés à l'ombre, ce qui ne constitue pas une facilité pour les personnes en besoin spécifique telles que les enfants, les femmes, les tantes et les femmes enceintes. L'insécurité devient de plus en plus grandissante à Difa, selon des observateurs. En avril 2016, le gouvernement nigérien a prolongé l'état d'urgence de trois mois dans la région. Au Cameroun, la ville de Yaoundé accueille depuis le lundi 23 mai la 7e édition du Forum des métiers de la mode et du design. Cette année, ce grand rendez-vous est placé sous le thème de l'environnement et en temps préparé au milieu des entreprises locales à rejoindre l'univers de la mode internationale. Un reportage de notre correspondante, Viviane Baouken. L'art du vêtement camerounais est valorisé à Yaoundé depuis ce lundi. Les créateurs et stylistes de renommée ont pris d'assaut le palais des congrès pour partager leur savoir-faire à la jeune génération de créateurs camerounais. Iman Aïssi, Black Giraffe, Marta Gwandika ont répondu présents à la grande messe du stylisme-modélisme camerounais, le Forum des métiers de la mode et du design de Yaoundé. Cette initiative du Centre des créateurs de mode du Cameroun vise à encourager la jeune génération. Le Forum des métiers de la mode a pour objectif de sélectionner et de détecter les talents dans le domaine de la mode vestimentaire pour pouvoir les accompagner dans la réalisation de leurs projets, c'est-à-dire mettre sur pied des structures de mode. La formation est l'un des maîtres mots du Forum des métiers de la mode du design de Yaoundé. Depuis sept ans que dure l'événement, plusieurs jeunes ont bénéficié de l'appui des créateurs du Centre. C'est le cas de Chantal Epiteur, jeune créatrice camerounaise. Je suis à l'origine de la marque Hashtag Creative World et cette année 2016, je me suis fait former au CCMC. Tout s'est bien passé et j'ai appris à me professionnaliser, par exemple, à faire de bonnes finitions sur les vêtements et je suis vraiment fière. Ces jeunes stylistes auront pour la première fois l'occasion de présenter leurs vêtements devant le public. Ce sera le 28 mai 2016, durant la clôture du Forum des métiers de la mode et du design de Yaoundé. Dans le reste de l'actualité camerounaise, la chanteuse populaire Anne-Marie Nzié s'est éteinte ce mardi 24 mai à l'âge de 84 ans. Celle que l'on surnommait la voix d'or du Cameroun, qui était considérée comme la doyenne de la musique camerounaise, avait plus de 60 ans de carrière. Elle laisse notamment comme héritage l'un de ses titres les plus connus, « Liberté », sorti en 1984. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada